...d'Alexandra Leflerc, une réalisatrice qui trouve toujours, je dois dire, des sujets forts, parce que son premier film, Le Prix à payer avec l'enva, avec Clavier, était un film qui avait choqué certains, amusé d'autres, mais c'était pas de cul, pas de fric, en gros, le slogan, ça nous expliquait les rapports du couple et de l'argent. Le deuxième film, Les Sorts Fâchés... C'est l'inverse. Le premier, c'était Les Sorts Fâchés. Voilà. Non, mais c'est pareil. Mais c'est bon, hein. Ah oui, d'accord. À partir du moment, c'est bon, ça va se voir. Je ne suis pas dans l'ordre, vous voulez dire, c'est ça ? Voilà, c'est sûr que c'est bon. Il y avait eu aussi Les Sorts Fâchés. Alors, pareil, la terrible... Là, l'histoire familiale, deux sœurs, Isabelle Huppert et Catherine Fraud, une parisienne, une provinciale. Et puis, à nouveau la famille, avec maman. La maman, dans le nouveau film d'Alexandra Leclerc, c'est Josiane Balasco. Les deux filles, Marina Feuys et Mathilde Seigné, deux filles qui, manifestement, ont souffert du manque de communication, du manque d'amour, on peut dire quasiment, carrément, de leur maman. Au point même, on peut le dire, c'est sur l'affiche, qu'elles vont devoir la séquestrer pour lui soutirer un peu d'amour. Fais le pitch du film ? C'est ça. Alors, et qu'est-ce qu'on fait, là ? En fait, Josiane, Josiane, je t'explique, il n'y avait pas de questions, vraiment. Non, d'accord, il n'y avait pas de questions. C'était le pitch. Tu sais, moi, je démarre au quart de tour. Je vérifiais. Josiane, je vérifiais juste. Je ne dormais pas, parce que je t'ai dit que je dormais les yeux ouverts comme les chevaux. C'est vrai ? Laurent, c'était vachement bien, mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué avec Josiane, parce qu'on a eu une grosse journée, et il y a eu une chute comme ça vers le bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu me remettre un César. Que j'ai refusé. Mais tu sais bien que l'année prochaine, je le remets à ton acteur Michel Blanc, encore une fois. Oui, bien sûr. On ne va pas revenir sur cette histoire-là. C'est maman, quand même, qui compte. C'est pour rigoler. La question est-elle. La maman, c'est Josiane Balasco. Je suis beaucoup moins rigolote dans le film. Ah oui, dans le film, vous n'êtes pas marrante du tout. Non, non, c'est un personnage très fermé, très dur. Vous êtes même une maman à ne pas conseiller... Ah, je suis maman que de nom, quoi. Une maman odieuse, méchante. Non, même pas. C'est parce qu'il y a un titre, c'est tout. Je ne t'appelle même pas. Non, tu ne m'appelles pas. C'est un personnage odieux. Vous êtes odieuse, méchante, encore que... Pas dans tout le film. Voilà, encore que. On va en parler après. C'est vrai que d'un seul coup, on peut changer d'avis. On ne peut pas tout dévoiler du film, mais on peut changer d'avis, parce que c'est vrai que la façon dont les deux filles finissent par traiter leur maman, ça peut quand même vous rendre sympathique à nos yeux, au final. Oui, mais coriace, le personnage est coriace. C'est-à-dire qu'on a beau l'enchaîner, la menacer... Mais arrête, je suis en train de faire la promo du film. C'est terrible. On lui a dit, on lui a dit, on fait la promo. Là, je me vois. Regarde, moi aussi, je me vois. Je ne peux pas s'y porter. Regarde, c'est moi, là. Vas-y, vas-y. Regarde, c'est moi. Vous n'avez quand même pas de problème avec votre physique, Mathilde. J'aime pas du tout me voir. Vous êtes de plus en plus belle. J'en sais rien. Merci. Mais si, vous êtes chargé bon du monde, là. Vous êtes chargé bon du monde, là. Oui, mais je ne veux pas me voir dans la télé. Mais tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas. Regarde-moi. Voilà. Oui, maman. Oui. Non, et donc, c'est vrai que cette femme va arriver à résister à tout ce que lui font subir ses filles. Finalement, c'est les filles qui sont plus victimes de leur mère que leur mère qui est maltraitée. Regardons la bande-annonce de Maman. C'est un film violent. Pas dans les scènes. Il n'y a pas de scène physique violente. C'est violent moralement. Il faut s'accrocher. Mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une belle idée de film. C'est formidablement interprété par les deux femmes ici réunies. Et la troisième, Marina Feuss, qui joue votre sort. Regardez la bande-annonce de Maman. Ça sort mercredi prochain. Maman ? Oui ? Je suis là. Elle ne s'est jamais occupée de nous. Il faudra maintenant qu'on s'occupe d'elle. Non, mais je rêve. Si vous voulez la mettre de mauvaise humeur, vous l'appelez Mamie. Toi, tu l'appelles comment ? Je ne l'appelle pas. Bonjour. Toi, c'est Thomas, alors ? Non, c'est moi. Normal que tu le trouves changé. La dernière fois que tu l'as vue, il n'était pas né. On veut que tu nous aimes. Je suis désolée, je le regrette. Mais je suis obligée de décliner votre invitation. T'as dit maître de chaîne. Ça te laisse un peu de marge. Pauvre fille. Ton ami, combien ? Sept. Sept ? Elle pèse une tonne. Qu'est-ce que vous croyez obtenir ? T'attendez à quoi ? Que je te prenne dans mes bras ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux pas laisser cette malade nous détruire. On va passer une bonne journée, bien familiale. Chante pour nous. Une chanson douce que me chantait ma maman. Fais très attention à ce que tu vas dire, parce qu'à partir de maintenant, tout ça, c'est terminé. Dis-nous quelque chose de gentil. Allez, vas-y, essaye. Improvise. Improvise. Essaie de nous dire quelque chose de gentil. C'est vrai que cette maman-là est terrible. Pour donner un ordre d'idée, on peut dire que Tati Daniel, c'est sort Emmanuel à côté de vous dans ce film. Elle débarque à nouveau dans la vie de ses filles, qu'elle n'a pas vues depuis combien de temps ? 20 ans, c'est ça ? 20 ans. 20 ans. Parce qu'elle-même, elle a été... Même les filles ont du mal à... Quand elle vient me chercher à la gare, Marina, elle se trompe au départ. Elle ne sait pas si c'est sa mère, c'est vraiment sa mère. Elle a été larguée. Voilà pourquoi d'un seul coup, elle revient sur Paris et elle essaie de retrouver au sens moral ses filles. Elle sait où elles sont, mais elle ne les a jamais appelées quasiment pendant 20 ans. Pas pris de nouvelles, on l'a vu, dans la bande-annonce de ses petits-enfants. C'est vous qui avez des enfants dans le film, Marina Foyce. Elle n'en a pas. C'est elle la plus gentille des deux sœurs, Marina Foyce. C'est elle, d'ailleurs, qui va chercher sa maman. Pas sur la... C'est des personnages qui évoluent parce qu'au début... Au début du film, je parle. C'est elle qui va chercher sa maman à la gare. Apparemment, oui. Vous, vous ne voulez pas. Non. Votre personnage n'a pas envie de revenir en avion. Elle n'a pas appelé pendant 20 ans, je n'ai quand même pas allé la chercher à la gare, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est votre caractère. Maman, qu'est-ce que t'en penses ? 20 ans d'absence ! Non, mais c'est quand même facile de revenir. Elle est partie avec un jeune. Elle s'est éclatée et tout. C'est super. Elle a vécu sa vie de femme. Et puis elle revient 20 ans après. Elle n'a plus que ses filles parce qu'elle s'est fait larguer par son petit jeune. Parce que... Madame a vieilli. Madame a vieilli. Et voilà, c'est un petit peu facile et pour nous difficile d'admettre ça et d'accueillir sa maman comme si de rien n'était. Physiquement, moralement, la violence de ce personnage, vous l'avez accepté tout de suite, vous adorez ça. Ah oui, non, c'est toujours enrichissant de faire des personnages qu'il faut sauver de leur propre destinée. Donc c'est vrai que ce personnage-là, il est très marqué, il est très noir au départ. Et puis l'idée aussi de travailler avec Marina et Mathilde, c'était vraiment quelque chose d'excitant, de réjouissant. Est-ce que vous pensez qu'elles auraient pu inverser les rôles ? C'est-à-dire, est-ce que le caractère des deux sorts correspond à... Évidemment, elles sont très bonnes comédiennes l'une et l'autre. On sait qu'elles peuvent composer un personnage, mais est-ce qu'il n'y a pas de hasard ? Est-ce qu'Alexandra Leclerc a choisi le personnage de l'une et de l'autre en fonction des deux comédiennes, des deux sorts ? Moi, je pense que tel que c'est, tel qu'elle a fait le casting, c'est bien parce que physiquement, Marina est fragile. Physiquement, elle est plus fine, plus menue que Mathilde, qui est quand même costaud. Je veux pas dire. Je t'ai portée ! Oui, je sais bien, elle m'a portée. Il y a une scène quand même où vous portez votre majeur. Non seulement, je vais m'emportée, mais j'ai dit, je me ferais pas légère. Tu as mis tout ton poids. Et donc, ce qui fait qu'elles ont joué très bien la douleur qu'elles avaient à me porter. Non, je pense que c'est bien réparti. C'est bien réparti parce que Mathilde est vraiment quelqu'un qui, physiquement, je veux dire, on a vu ses photos récemment, c'est une très belle fille, c'est pas une question de... Ah, vous n'y avez la presse pique. Ah bah évidemment, on sait jamais, il y a peut-être quelque chose à gratter, hein, on se dirait, on ne sait pas. Moi, jamais, mais on sait jamais. C'est pas de ma faute, hein, c'est à mon insu. Et donc, c'était bien réparti. Ah non, ça, c'était pas une photo, ça. C'est Sylvie Lancronon qui a fait la photo. Très jolie photo. Très jolie. Ridicule. Surtout qu'elle était pas au courant quand elle a pris la photo. Celle-là, oui, j'étais au courant, mais j'ai l'impression ridicule. Ah non, elle est pas ridicule, elle est marante. C'était une photo où, en principe, ils avaient dit que Gala, qu'il la passerait en tout petit. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est qu'ils avaient dit qu'il la passerait en tout petit et ils l'ont mis en... Voilà. Et vous croyez encore ce que vous disent les journalistes ? Non, non. Non. Non, je crois plus en grand-chose, mais enfin, c'est ridicule, mais enfin, c'est... On peut revenir à maman, heureusement. Mais vous l'avez quand même passée. Oui, c'est... Bah, elle est jolie, en même temps, vous êtes jolie. Je vous l'ai dit, vous êtes de plus en plus jolie, alors autant en profiter quand même. Non, non, mais c'est vrai. Mathilde. Mais je vais faire des films comme ça. Léger ? Un peu porno. Là, vous en prenez pas le chemin, à maman, c'est pas léger, dans le sens... Non, non, non. Non, maman, c'est bon. C'est un sujet social formidable. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vont le recevoir difficilement, en fonction, évidemment, de son histoire. Bien sûr, bien sûr. En fait, le film, on pourrait résumer ça en disant, c'est tout ce qu'on trimballe, chacun. Parce que, voilà, tout ce qu'on trimballe depuis... Toutes nos névroses et tout ce qu'on trimballe. Et d'ailleurs, il y a des gens, enfin, qui sont choqués par le film. Vraiment. Et surtout, ce n'est pas traditionnellement la mère qui abandonne les enfants. Habituellement, les familles monoparentales, c'est les pères qui se tirent, qui vont faire un nid ailleurs, et qui oublient leurs petits d'avant. Et là, on aborde le problème de la mère qui n'est pas maternelle. Et ça existe plus qu'on ne croit, sauf qu'on ne le dit pas. Parce que dans notre société, il est impératif qu'une mère aime ses enfants et que ses enfants attendent de leur mère cet amour. Vos parents ont vu le film, Matine, il y paraît ? Et alors ? Mon papa... Mon papa... Si, c'est votre papa. Papa. On ne va pas dire père. Ce soir, mon père a pleuré. Et maman a ri. Ma savoir. Parce que c'est une comédie dramatique. On ne peut pas dire que ce soit un film fait pour faire rire, on est bien d'accord. Non, il n'y a des moments drôles. Il n'y a des moments drôles, mais il ne faut pas que le public se trompe. On y va, un, parce que le scénar, l'idée est forte que ça fait réfléchir, que ça nous ramène chacun à son histoire, et surtout qu'on voit un exercice de trois comédiennes fantastiques. Il ne faut absolument pas, en voyant l'affiche, que les gens se disent « Oh là là, on va s'éclater, on va se poiler, comme on est dans une époque où ils ne veulent que des comédies, des comédies, des comédies. » Non, vous n'allez pas vous poiler pendant... Mais je le dis aussi à des moments, il y a quand même une certaine légèreté dans le traitement des... Mais il faut moins... On a coupé les scènes où elle m'a arraché les orteils, par exemple. Voilà. Vous avez réussi, vous, à rire sur le tournage, malgré les scènes aussi fortes violentes ? Non, non, bien sûr, parce que c'est moi, j'ai rigolé. Tu n'as pas rigolé, toi. Mais à mort, c'est... Bien sûr, parce que ce n'est pas forcément parce qu'un film... Quand il vous gifle, par exemple ? Ah ben, j'ai ri. J'ai ri parce qu'elle m'a filé une torniole. Non, tu ne m'as qu'on sale, parce que c'est... Elle avait peur, t'avais peur, ma chérie. J'avais peur de me foutre une baffe parce que je n'adore. J'avais peur, elle a tendu sa petite main comme ça et j'ai reçu un coup sur le l'oreille. Il a vu des étoiles et même son corps s'est décalé. C'était très, très bizarre. Et j'ai ri. C'est bizarre, ça a fait ça. Il faut expliquer... Il faut expliquer qu'Alexandra Leclerc a choisi de tourner le film. Ce n'est pas souvent, et toujours le cas, mais même plutôt pas souvent le cas, de tourner le film dans... À continuité quasi... Dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai envie de dire, mais dans l'ordre du scénario. Comme au théâtre. Ce qui est assez rare au cinéma parce que souvent on change l'ordre des scènes en fonction des besoins du tournage, des lieux où on tourne. Là, vous avez vraiment suivi la chronologie du scénar. Et que donc, au moment où Mathilde vous donne une gifle, ça veut dire que précédemment, normalement, vous lui en avez donné une. Oui, j'en avais collé une. Mais Josiane, tu donnes vachement bien les gifles. Enfin, tu donnes vachement bien. J'ai eu mal, mais elle était... T'as l'habitude, c'était bien... Enfin, t'as l'habitude, c'est pas ce que je disais. Je claque tout le monde chez moi, tout le temps. Marilou nous en a parlé ici. Non, 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 mais tu l'as bien donné, ça m'a fait mal. On donne des claques et donc on apprend à donner des claques. Ça m'a fait pleurer, ça m'a fait mal. Mais moi, j'avais tellement peur. C'est vrai, je te l'ai donné. En plus, t'as tapé l'oreille. Enfin, c'était pas bien. Bon, c'est les seules scènes de violence du film, la violence... Il y a le fusil ? Elle est plutôt morale. Oui, il y a le fusil aussi, effectivement. Qui est hyper violent. D'un seul coup, là, les rôles s'inversent. Celle qui, on va dire, est la plus généreuse vis-à-vis de sa maman, malgré toutes les souffrances qu'elle a. Elles ont les mêmes souffrances l'une et l'autre. Enfin, pas tout à fait les mêmes, mais chacune de leurs souffrances. Malgré cette souffrance-là, elle essaie d'être plus généreuse que vous au départ du film. Et c'est vrai que le rôle joué par Marina Feuix va évoluer, on le voit. Ne serait-ce qu'au fusil qu'elle tient sur cette photo. Et petit à petit, petit à petit, on va se prendre d'affection pour vous, quand même, dans ce film. Parce qu'on se dit, quand même, elles sont un peu garces. Peut-être qu'elles devraient essayer de comprendre pourquoi cette maman-là a été comme ça. La merde n'a jamais voulu communiquer. C'est aussi un mur. Il y a un manque, une volonté totale de se taire. Donc, cette femme est entièrement emmurée dans son silence. Il n'y a pas de mots. Donc, pour arriver à la faire parler, même à formuler. À un moment donné, elle laisse un message sur le répondeur de sa fille. Elle ne sait pas trop comment appeler sa fille. Elle ne sait pas trop comment s'adresser à cette personne qui est sortie de sa chair et qui est sa fille. Audrey, Natacha, vous avez vu Maman. Moi, j'ai adoré ça. Tout de suite en sortant du film, sur les réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui, paf, j'ai balancé. Je dis ça. Ça, c'est un film fort. On ne ressort pas indemne. Voilà. En fait, on ne ressort pas indemne de ce genre de film-là. Et le cinéma, c'est fait pour ça. C'est fait pour avoir des émotions, du rire. Ou parfois, voilà, un choc. Et moi, ça m'a provoqué un choc, ce film. Audrey Pouvard. Moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu didactique. C'est-à-dire que les personnages sont vraiment très marqués. C'est-à-dire que la mère, elle est vraiment très méchante. Elle est vraiment odieuse au début. Les filles sont vraiment très paumées. Bon, et puis au fil du film, effectivement, les situations changent. Mais je me dis... Forcément, au début, on se dit, ah ben oui, mais si elles sont comme ça, si le personnage de Sandrine, par exemple, que vous incarnez, qui manifestement a un peu de mal à lier des relations sur le long terme avec des hommes, ah ben si elle est comme ça, c'est forcément parce que sa mère ne l'a pas aimée, tout ça. Et je me dis, bon, dans la vie, c'est peut-être un tout petit peu plus subtil que ça. Mais j'en sais rien, justement. Et qu'effectivement, il y a des gens... Peut-être pour vous, dans votre vie, vous êtes très subtil, mais je ne suis pas sûre que... Non, pas toujours. Non, pardon, mais je ne suis pas sûre. Moi, je trouve que dans la vie, elle est souvent comme ça. Mais par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, que vous approuviez le fait que, voilà, on a tous des valises plus ou moins chargées. On n'a pas tous une mère comme celle-là, mais on a tous des traumas. Et je me dis que, voilà, il y a des gens qui ont l'air super à l'aise dans leur basket et qui ont peut-être vécu quelque chose aussi dur que ce que ces deux filles-là ont vécu. C'est en ça que je dis, voilà, je me dis... Peut-être que dans la vraie vie, il faut un petit peu plus de 48 heures en huis clos pour que les choses s'arrangent. Si vous voulez dire qu'il faut faire d'un cas une généralité, non. Pardon, Audrey, là, je vais vous contredire. Mais oui, bien sûr, on est dans une situation. Cette situation-là ne vaut pas pour toutes les autres. Il est d'accord avec moi, Sébastien ? Il veut applaudir. Vous mimez tout ce que je fais. Je fais des gestes. Ça n'a rien à voir avec pensée. C'est-à-dire que je m'active. Oui, oui, c'est bien, vous avez raison. C'est continué votre événement. Je crois que les personnages sont effectivement extrêmement dessinés comme dans une comédie. Au départ, c'est comme dans une comédie, c'est-à-dire la mère méchante, les filles paumées, et que peu à peu, on va rentrer dans autre chose que une comédie. Il y a plusieurs facettes, quand même, que... Et c'est vrai que, et là, je ne révèle pas un secret en disant ça, que Alexandra Leclerc s'est inspirée de sa propre vie, de ses propres expériences, pour créer ce film et cette histoire, ce fantasme libératoire pour elle, de kidnapper sa mère, pour pouvoir lui parler. Donc, je pense que nous, nous étions... Donc, il y a une part d'Otobie au Ravis de la table ? Oui, bien, même si c'est effectivement très fictionnel à l'arrivée. Et donc, je pense que nous faisions partie... On espère, parce que si la maman est encore attachée dans une salle de cinéma pour assister à la projot du film... Voilà. Donc, c'était un personnage qui n'existait pas comme il est là, mais qui aurait pu exister. Et le fait des personnages, effectivement, très caricatureurs... Dans la vie, moi, je ne sais pas, mes parents, tu as un bistrot, je ne te dis pas les caricatures qu'on voyait. On n'oserait même pas les mettre dans un film, on dirait, c'est trop. Et pourtant, c'était des êtres humains. Donc, ce qu'on dit caricature, ça dépend de ton milieu social, si tu veux. En fonction de ton milieu social, les gens sont caricaturés ou caricaturables ou non. Donc, je pense qu'effectivement, dans le film, ça démarre comme une comédie. Il y a des moments de comédie, mais après, ça s'approfondit. C'est ça qui est intéressant. Ceci dit, je trouve que c'est magistralement interprété par les trois interprètes. J'ai été complètement bluffée par une info et j'en parle parce qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas que je l'ai préférée à vous deux, mais je trouve que depuis Police, elle est vraiment passée à quelque chose, à une autre dimension dans son interprétation. Et vous deux, évidemment. Alors, je sais qu'on vous a beaucoup posé la question de savoir si vous vous étiez inspirée de votre vie et tout. Et j'ai vu, Josiane, que vous aviez dit, bon, ça ne me concerne pas directement, mais que vous êtes... mais je me suis inspirée de gens que j'ai connus. Moi, que j'ai connus, que j'ai croisés ou que je... Bon, il y a des gens, il y a des mères, enfin des femmes qui ont... Je m'est arrivée, je ne peux pas citer le nom, mais de retrouver avec des femmes qui ont eu des enfants, qui les ont fait, qui ont été très contentes d'être enceintes. Et une fois que l'enfant naît, c'est un boulet énorme. C'est vrai que c'est un boulet quand même au départ. C'est un boulet. On l'a pour la vie, un enfant. On n'est plus jamais seul. Or, ça, tout le monde... Moi, je ne sais pas, je l'accepte formidablement. On est heureux parfois de justement ne plus être jamais seul. Et puis il y a des femmes qui le refusent. Et ça m'est arrivé de rencontrer comme ça des femmes qui, d'un seul coup, leur enfant devenait quelque chose dont il fallait s'éloigner à tout prix, le mettre comme ça. Ça, je l'ai connu. Des femmes qui, une fois, après avoir divorcé, l'enfant partant avec le père, coupait totalement les ponts avec ce premier enfant, l'oubliait et refusait d'avoir des contacts avec eux. Et quand on les voyait, c'est des femmes charmantes. Donc là où peut-être le personnage, tu dis qu'effectivement, il est caractéristique, parce qu'on sait d'emblée que cette femme-là, elles vont en chier et elles en ont chier. Je trouve que c'est intéressant aussi de faire de ce personnage un masque de la mauvaise mère au départ. Je trouve que la plus belle réplique du film, enfin, moi, celle qui m'a semblée la plus juste, entre guillemets, c'est le moment où vous êtes à table et la mère dit « Ah oui, on s'en prend toujours aux mères et on ne parle pas des pères ». Et trois points de suspension. Les filles répondent « Ah oui, tu l'as assez fait souffrir, donc laisse-le où il est ». Mais en même temps, dans cette réflexion, il y a des tas de choses, il y a des tas de non-dits. C'est là que je parle un petit peu de subtilité. C'est que là, brusquement, vous ouvrez quelque chose sans forcément nous expliquer qu'est-ce que le père aurait fait ou pas fait, qu'est-ce que le propre père de la mère a fait ou pas fait. Et il y a autre chose qui s'ouvre. Et là, tout de suite, on est dans le vrai. Au fond, d'ailleurs, on se demande même pourquoi elle revient aller voir à Paris. On comprend, on se dit qu'au fond, elle avait vraiment envie de renouer. Non, non, elle n'a pas envie de renouer. Elle se dit « Je vais quitter la ville, puisqu'elle habite à Provins, où j'ai vécu mon histoire d'amour qui s'est terminée malheureusement. Je vais aller ailleurs, je vais oublier. Et il faut que je trouve un appart. Bon, il y en aura bien deux qui vont m'aider. Ces deux-là, c'est ces deux filles. Un à trouver un appart, deux à emménager. Je crois que c'est ça. C'est juste pratique au départ. C'est pratique, oui. Quel genre de maman vous êtes, vous, Mathilde Seigny, et après, je vais vers Natacha ? Assez normale, je dirais. Maman normale ? Oui. C'est-à-dire ni trop fusionnelle, ni... C'était ma question. Ni, voilà, plus moi j'ai quelqu'un qui le garde, donc il n'est pas non plus collé à moi. Je suis assez stricte. Vous n'emmenez pas votre enfant sur les tournages ? Ça arrive, mais... Si, si, ça arrive. Je l'emmène en province quand je m'en vais longtemps, mais je suis stricte, surtout sur les horaires de coucher, déjeuner, tout ça. Maman stricte. Un peu, oui. Natacha Polony. Oui, moi j'ai trouvé aussi le film très intéressant, même si c'est vrai qu'il y a une part de caricature, parce que je pense que quand on est enfant d'un tel monstre, en fait, on ne s'en remet pas. En général, l'expérience que j'ai, c'est qu'on est tellement détruit que justement, on ne prend pas le fusil. Mais peu importe, parce que ce qui est intéressant, c'est en fait le fait que ça nous parle de la relation qui est sans doute une des plus complexes, la relation mère-fille. C'est-à-dire une relation où une femme qui a un enfant est confrontée à la fois au même et à l'autre. Une fille comme elle, une future femme, et en même temps, il faut accepter que c'est une autre. Et ça, le film le montre très bien. Et du coup, il se met à parler aussi de quelque chose auquel renvoie cette relation mère-fille, la question de la féminité. Et ça m'a frappée de voir, par exemple, Josiane Balasco, à quel point vous avez fait de ce personnage un personnage féminin, c'est-à-dire un personnage qui fait attention à son apparence. Et je me suis demandé justement ce que ça avait éveillé chez vous cette question-là, cette question de la féminité, de l'esthétique, d'autant plus que souvent, vous avez fui au contraire cette question à travers des personnages qui s'enlédissaient. Et là, on a l'impression que ça réveille chez vous quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement important. C'est-à-dire moi, on a travaillé le personnage avec les metteurs en scène. Et j'ai dit, je veux qu'elle soit, non pas presque, femelle. Je veux qu'on sente le côté femelle chez cette femme. Exactement. Mais en plus, je ne fuis pas la féminité, même si j'ai fait gazon maudit. Je ne fuis pas la féminité. Je m'en débarrasse par un moment parce que le personnage le demande. Mais tout le monde imagine bien que je n'ai pas de paire de couilles. Vous voyez bien, quand même, je suis apparemment... Au contraire, d'ailleurs, vous avez souvent exploré la sexualité féminine. Donc, si vous voulez, simplement, je pensais qu'elle était féminine. J'ai discuté avec la metteur en scène et la costumière. Et elle m'a proposé, donc, ce mélange de... Quelqu'un m'a dit que c'est une sorte de sous-de-neuve. Oui, c'est ça. C'est une sous-de-neuve. Je pense que si elle a une actrice préférée dans sa province, c'est Catherine Deneuve. Et inconsciemment, elle s'est... Enfin, de loin, parce que je ne dis pas que c'est... Elle a pris cette femme comme modèle. Tout en disant... Revendiquant le fait de... Arrête de rigoler. C'est terrible. C'est on essaye d'être sérieux devant les choses. C'est Sébastien Tellier qui l'a fait rire. Arrête, arrête, arrête ! Je ne comprends pas, mais vous... Arrête de pleurer ma copine ! Arrête ! C'est vrai qu'on est... On est quand même au cœur d'assime terrible, d'assime. Je t'écoute et il veut tout le temps applaudir, tout le temps. Non, mais c'est pareil, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Non, mais c'est... Moi, j'essaie d'applaudir, en fait. Je fais un peu de chaud, c'est tout. Non, mais je t'écoutais, mais il faut dire que voilà. Qu'est-ce que je ne sais même plus ce que j'en ai... Et donc, cette femme-là, effectivement, a un côté féminin et revendique le fait de s'occuper de son cul en premier. Il y a deux phrases qu'on peut retenir dans le film. C'est les filles qui disent « Pourquoi tu ne nous aimes pas ? » Et la maman qui, un peu plus tard, qui dit « Mes filles ne m'aiment pas ? » Et là, on a compris vraiment le manque de communication qu'il peut y avoir entre les unes et l'autre. Elle est quand même un peu gonflée, la mère, de dire « Ah, mais oui, mais mes filles ne m'aiment pas. » Parce qu'elle travaille sûrement elle-même quelque chose. C'est ce que dit sûrement le film aussi, Natacha. Non, mais dans cette destruction, d'ailleurs, qu'elle opère de ces deux filles, c'est vrai que le personnage de Marina Foy, c'est intéressant dans son incapacité, justement, à devenir mère. Tu remets le travail ! Tu remets le travail de César, Marina Foy ! L'année prochaine ! Voilà ! Elle m'a fumé une cigarette. On lui a dit « Alors on mettra le César, Marina ! » Donc je ne vois pas le problème. Bon, bah du coup, je vais vous poser la question que je vais destinée à Mathilde de Saigné, parce que... À Mathilde, c'était pour vous la question ! Au final, revenez, revenez ! Voilà, c'est bien ça, Sébastien ! Mathilde, 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 ça va ! Allez, c'est parti, quand même ! Elle va revenir ! C'était quoi la question, Natacha ? Vous voyez, en fait, elle a besoin qu'on l'aime. Quoi ? Elle a besoin qu'on l'aime, Mathilde. Voilà ! Vous ne donnez pas assez d'amour, Natacha et Audrey ! Et justement, je m'apprêtais à lui parler de ça. On est prête à en donner, on ne demande que ça ! Moi, j'ai plein de questions pour Mathilde et plein de questions pour Josiane, encore ! Alors, allez-y ! Mais justement, parce que ce qui est intéressant dans cette question de savoir pourquoi, quand on a un enfant, on est renvoyé à sa propre mère, je voulais justement lui demander, elle, qui a été mère, qui a toujours expliqué qu'elle avait mis du temps à être mère, je trouvais ça intéressant de savoir ce que ça avait réveillé chez elle, ce questionnement qui est totalement au cœur du film. En attendant que Mathilde revient... Ben oui, parce que... Vous vous posez-moi des questions, je suis là ! Je suis là, on va vous en poser à vous ! C'est pas grave, ça se passe comme ça ! Qu'est-ce qu'on dit, Sébastien ? Ben, on est... Là, on est dans une triangulaire, là ! Il n'y a plus... Il n'y a plus un des coins du triangle ! On n'est pas bien ! On n'est pas bien, il n'y a pas... Allez ! Je reviens à la place du père dont on parlait tout à l'heure, parce que votre père, à vous, qui a disparu quand vous étiez très jeune, vous en parlez très peu. Est-ce que c'est par pudeur ou est-ce que c'est parce qu'il n'est vraiment plus présent dans votre vie ? Si, il est présent, mais c'est vrai que moi, j'avais 14 ans, et c'est vrai que j'ai été élevée surtout par ma mère et ma grand-mère, et même si la mort de mon père a été quelque chose comme vous pouvez bien imaginer, tragique, je n'ai jamais recherché de père. Quand on a perdu son père depuis tant d'années, comment on le convoque ? Comment il prend de la place encore dans votre vie ? À quel moment ? Est-ce qu'il surgit comme ça ? On oublie les voix, ce que dit Ferré. On oublie les visages et on oublie les voix. Donc, avec le temps, on oublie les visages et on oublie les voix. Et en même temps, il est... Il est présent, il est présent, mais je veux dire, je n'ai pas de souvenirs... J'ai dit certains souvenirs, par exemple, qui m'emmenaient voir des films de western et des péplums quand j'étais petite, et c'était... Voilà, mes premières cimétographiques dans les cinémas de quartier. Mais c'est vrai qu'il est moins présent que l'est ma mère, même morte. Et il était d'origine croate. Oui, oui. Il est né en Croatie. C'est une partie de votre vie que vous avez entretenue pendant un certain temps. J'ai lu que vous vouliez voir régulièrement la famille de votre père. C'est un contact que vous avez encore. Non, j'ai arrêté, mais c'était une famille éloignée. Donc, j'y suis allée plusieurs fois et puis la vie a fait que j'y vais plus pour l'instant. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Comme pourquoi, vous n'allez pas voir vos cousins en province à Toulouse. C'est exactement le même truc, c'est ça. Vous y allez, mais il y a des tas de gens qui ne vont pas voir leur petit, l'arrière. C'est tout. Simplement, des fois, il y a des moments où on va voir les gens, puis je retournerai peut-être. Mais la famille n'est pas une obligation. Voilà. Pour moi, la famille n'est pas une obligation. Ce n'est pas un film, en tout cas, qu'il faut forcément ou spécialement aller voir en famille. Je dirais même à éviter d'aller voir en famille. Dernière remarque, Natacha ? Oui, parce que ça, encore une fois, on l'a dit, ça réveille énormément de choses chez le téléspectateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter. Et du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous pose... Chez le spectateur. Pardon ? L'absus. Chez le spectateur. Il y a des gens qui vont quand même de temps en temps au cinéma. Heureusement. Vous avez raison et on s'en va. Je disais que ça réveille chez le spectateur forcément quelque chose d'extrêmement profond et qui explique les questions qu'on vous pose parce que du coup, on les projette sur vous. Et on a l'impression que ces personnages-là sont une part de ce que vous êtes vous. C'est-à-dire qu'on découvre une Mathilde Seigné fragile, ce qui n'a pas été suffisamment mis en avant dans les précédents films qu'elle a tournés. Elle est un personnage extrêmement complexe, au fond, qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie d'aller voir un petit peu plus. Il y a quelque chose d'assez nouveau dans ce film. C'est justement que ça fait surgir chez vous toutes, chez les trois, des choses assez intéressantes. Et un petit côté Almodovar dans ce film aussi. Il faut le dire. Oui, même le délire fait surgir des choses. Ça s'appelle Maman, ça sort mercredi prochain. Alors j'espère que Mathilde Seigné va revenir, à moins que ce soit Marina Feuys qui revienne à sa place. Mais normalement, on espère qu'elle revienne dans un instant. Ça ne va pas m'empêcher de continuer l'interview à laquelle je souhaite que Mathilde participe. Mais sinon, on va continuer sans elle. Josiane, je vais vous montrer quelques films, trois films. Soit trois films de votre filmographie à vous, soit trois films de la filmographie de Mathilde Seigné. Et si vous deviez donner des conseils à nos téléspectateurs, cette fois, pour que demain, ils louent un DVD. Voilà, ils n'ont le moyen que de louer qu'un DVD sur trois. Sur ces trois-là, lequel vous conseillez ? Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que les hommes préfèrent les grosses sont en DVD ? Ah oui ! Ah bon, d'accord. Toi est en DVD aujourd'hui. Même les hommes préfèrent les grosses. Si ce film-là n'est pas en DVD, alors là, vraiment... C'est une question, parce que moi, je ne crois pas que je l'ai en DVD. Donc, le locataire... Mais je pense qu'il faut les prendre tous les trois. Le locataire, c'est un très bon film. Vous devez... Je vais choisir le locataire. Vous choisissez le locataire. D'abord, parce que j'ai un tout petit rôle dedans. C'était vraiment mes débuts. C'est un très bon film de Polanski. Il y a quelques-uns des copains du Splendide qui font des passages. Je crois que Michel Blanc, je crois. C'est un film étrange. C'est vraiment un film étrange. Les trois prochains DVD sont des films avec Mathilde Seigné. Alors, les avez-vous vus ? Et lesquels ? J'ai vu Vénus Beauté. J'ai vu Harry, un ami qui vous veut du bien. Je n'ai pas vu une hirondelle à la fin de printemps. Mais Harry, un ami qui vous veut du bien, c'est un film formidable. Vous conseillez Harry, un ami qui vous veut du bien. Et Vénus Beauté aussi, c'est vrai. Vénus Beauté aussi. Mais il faut en choisir un. Il faut en choisir un. Trois films avec Josiane Balasco. Lequel vous conseillez ? Un crime au paradis, Gazon maudit ou Trop belle pour toi ? Trop belle pour toi. Je ne sais pas, j'hésite. Gazon maudit, c'est un souvenir d'un tel rêve de tournage. C'était les vacances. Tout le monde était en famille. Je ne choisissais pas forcément. On était tous là avec les gosses. Victoria avec ses gosses. Chabelle avec ses gosses. Victoria Abril. Abril et tout. Donc c'était vraiment un film extrêmement familial. Bien que le sujet ne le laisse pas présumer comme ça. Et Trop belle pour toi, c'est un très très beau film de Bertrand. Bon, on prend Gazon maudit. On prend Gazon maudit. On prend Gazon maudit. Mais j'aurais aimé prendre Trop belle pour toi aussi. Trois films. Alors, trois films avec Mathilde Seigné. Est-ce que Mathilde peut revenir quand même ? Mathilde, qu'on parle un peu de vos films. Mathilde. On va être encore sur Internet. J'aimerais au moins que vous puissiez... J'avais envie de fumer une cigarette. Ça va être encore sur Internet. Voilà, c'est pas grave. J'ai compris. On peut revenir sur le choix quand même de Josiane Balasco sur trois de vos films. Entre une hirondelle a fait le printemps. Il y en a que j'ai pris. Vénus, beauté. Harry, un ami qui vous veut du bien. Elle a choisi Harry, un ami qui vous veut du bien. C'était le bon choix. C'est un bon choix. Enfin, une hirondelle. Je n'ai pas vu, moi. Vous choisiriez une hirondelle. En fait, l'idée, c'est de conseiller à nos téléspectateurs pour demain un DVD sur les trois qu'on leur propose. Bah, j'aime beaucoup les trois, donc c'est difficile, mais une hirondelle, oui, ça a beaucoup changé ma vie. Vous gardez la main maintenant, Josiane Balasco, pour trois films de Mathilde Seigné. Vous vous conseillez camping, camping 2 ou nettoyage à sec ? Ça dépend si on veut rigoler ou pas. Moi, j'avais bien... Moi, j'avais trouvé ça très drôle, le camping. Camping ? Mathilde, vous prenez lequel, vous ? Le camping-là, mais nettoyage à sec, c'était bien, mais ça n'a rien à voir. Si je vous propose les bronzés, les bronzés font du ski ou bronzés trois amis pour la vie, vous conseillez lequel, vous ? Ah, le 2, moi. Le 2, les bronzés font du ski. Moi aussi. Vous aussi ? Plus compliqué, est-ce que vous avez vu ces trois films avec Mathilde et lequel vous conseilleriez ? Non, ça, j'ai dit Joker, Bob ! Rosine, Tristan, danse avec lui. Danse avec lui parce qu'elle fait très bien le cheval. Rosine, moi. Non, non, tu sais, tu m'as appris à aimer les chevaux. Vous avez fait un film, d'ailleurs, récemment. Oui, dans le milieu du cheval. Mais Mathilde, c'est très bien le cheval. Le milieu équestre. Merci pour cette intervention, Sébastien. Vous, c'est Rosine, parce que c'est un des premiers ? Parce que c'est probablement un de mes plus beaux films. Et c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller à nouveau aujourd'hui ? C'est-à-dire quitter plutôt la comédie et retourner vers des films comme d'ailleurs celui qui sort mercredi, parce que maman est dans cette catégorie-là. Moi, j'appelle ça un film d'auteur quand il y a un sujet aussi fort et que c'est aussi réussi. Donc c'est plutôt vers ça que vous avez envie d'aller maintenant ? J'ai fait beaucoup de comédies. Je me suis lassée de faire des comédies. J'ai envie, oui, de refaire des rôles plus dramatiques. Natacha avait envie de vous poser une question, Mathilde Seigné. Vous voulez dire la question que j'avais mal posée au départ. Je suis désolée si j'ai très mal posé ma question. C'est pas du tout. Ça doit être ça. Non, je voulais vous demander tout simplement. Vous avez beaucoup dit que vous aviez mis du temps à devenir mère. Et ça m'avait frappée. Vous êtes aujourd'hui pleinement mère. Et quand on voit justement la difficulté qu'il y a à devenir mère, ce film le montre, je me demandais, vous, si justement ça vous avait rappelé quelque chose, une difficulté, un blocage ? Par rapport au film ? Oui, ça vous a renvoyé à quelque chose que vous avez... Non, pas du tout. Ou c'était une autre problématique, vous ? Oui, c'était une autre problématique. En fait, moi, quand je tourne un film, je pense pas forcément à des choses de ma vie. Mais c'est vrai que quand je suis devenue maman assez tard, donc à 40 ans, j'ai mis du temps à me dire que c'était à moi. Et le bébé, j'ai mis du temps à m'y faire, quoi. Oui, c'est compliqué. J'ai pas aimé... Enfin, pas aimé, bien sûr, je l'ai aimé, mais j'ai mis du temps à me dire que ça sortait de moi. C'était un étranger pour moi au tout début. Et comme il parle pas, que... Voilà. Donc à partir du moment où il s'est mis à parler, à commencer à marcher, je suis rentrée dans une communication. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des femmes qui adorent les bébés et des femmes qui comprennent moins les bébés. Moi, j'étais moins bébé. Voilà. J'étais moins la femme qui aime les bébés. C'est-à-dire que vous étiez dans cette image qu'on peut avoir de vous, qu'on pouvait avoir de vous jusqu'à présent parce qu'elle est en train de changer de quelqu'un de plutôt renfermé ou de plutôt se cachant derrière une image de dureté ou de solidité. C'est-à-dire que je suis provocatrice, ça c'est certain. J'aime quand même, j'ai un peu le goût, j'avoue, du scandale. Oui, on a remarqué. J'ai une sorte de liberté qui fait que je me permets des choses qu'il ne faudrait pas faire, c'est vrai, mais que je suis comme ça. Et puis j'ai une terrible fragilité, ça c'est certain. Que je montre, moi, que je trouve qu'on voit plutôt dans ce rôle-là d'ailleurs par rapport à Damien. C'est ce que je disais quand vous étiez absente, mais vous avez raté ça. Je suis allée fumer une cigarette. J'ai donné moi l'occasion d'aller fumer une cigarette. Bah non, ça n'a pas d'avenir. J'ai dit, c'est ce que tu n'as qu'à faire, tu n'as qu'à prendre mal quelque chose. Ça fait bien passer. Moi aussi. Sébastien, vous n'inquiétez pas, vous aurez des occasions. Ah, c'est vrai. C'est un problème. C'est un problème prendre mal un truc et tu te lèves. Franchement, je pense qu'après, on passe pour des tortionnaires. Franchement, j'avais entendu des trucs que vous ne m'aimez pas beaucoup et tout ça. Audrey, Audrey. J'ai entendu ça aussi. Qui a dit ça ? Moi aussi, j'ai entendu ça. Audrey, une dernière question à Mathilde Ouajosiane. Je ne me suis jamais publiquement exprimée sur vous. C'est la première fois qu'on se voit. Vous avez dit des choses plutôt gentilles, mais une fois, vous avez dit une chose méchante. Qu'est-ce qu'elle a dit de méchant ? Qu'est-ce qu'elle a dit de méchant, Mathilde ? Qu'est-ce qu'elle a dit de méchant, Mathilde ? Attends, arrêtez, je repars. Vous n'êtes pas rentinière, Mathilde, quand même. Non, pas du tout. Mathilde, je suis moins aussi réacte que vous, voire encore plus. Comment pourrais-je être méchante vis-à-vis de vous ? Oui, pardon. Je suis un peu réacte. Enfin, réacte, ça dépend ce qu'on entend par... Moi, quelqu'un qui ne supporte pas Internet, mais forcément sympathique. Ah bon, bah... Voilà, vous vous trompez. Très bien que ça, vous pourrez ne pas vous parler par Internet. Exactement. Un mot sur un téléfilm qu'on n'a pas encore vu. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Il n'est pas passé encore, ce téléfilm sur Véronique Vasseur. Non, à la rentrée. À la rentrée. Ça aussi, c'est un rôle nouveau pour vous. Alors, il se trouve qu'en plus, ça, j'ignorais, c'est quelqu'un de votre famille, Véronique Vasseur. C'est ma tante. Oui, elle a dénoncé les conditions des détenus, c'est vrai. Le téléfilm va s'appeler Médecin-Chef à la Santé, donc vous jouez le rôle de votre tante. Exactement. Bon, et ça, alors, c'est un rôle fort, par exemple. C'est un rôle, oui, plutôt fort et engagé, en tout cas. Ce sera sur France 2, à la rentrée, en septembre. À la rentrée. En septembre. Et réalisé par Yves Régnier. Bon, un mot, alors, sur le film avec Joey Starr, sans revenir sur les Césars, parce qu'il y a assez d'encre qui a coulé là-dessus. Mais d'abord, un, sur l'expérience avec Joey Starr, ça, on a bien compris qu'il y avait quelque chose de fort qui s'était passé entre vous. Pas du tout... Sexuel, non, j'ai pas dit ça. Encore que, moi, ça ne me dérange pas, personnellement, mais... Ah, pas du tout. Non, non. Ah, je croyais que... Amical. Mais ça a été une belle rencontre. Oui, en fait, ça a fait évidemment polémique, parce que, comme j'avais déclaré, mon Dieu, beaucoup de choses dans ma vie... Sur le rap. Sur le rap, que je n'aime toujours pas, d'ailleurs, ça n'a rien changé. Vous voyez qu'on n'a que des goûts communs. Voilà, on va aller boire un verre, après. Et j'aime toujours pas le rap, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce Didou, parce que il est... Il est pas... Lui aussi, pas du tout ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on est à la fois opposé et semblable. Voilà, c'est une grande gueule qui cache, en fait, une fragilité. C'est quelqu'un d'extrêmement galant, d'extrêmement bien élevé. Et comme on a une image... Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas ce qu'on croit. Il faut lire sa bio. Il a écrit un bouquin extraordinaire. C'est-à-dire ce qu'elle dit... Vous allez découvrir un autre... C'est pas étonnant, parce que moi, je me suis fait insulter, parce que j'avais dit du bien de ce bouquin. Et c'est un type... C'est Flip-Manovre qui avait fait ce livre. Oui, mais c'était extraordinaire. Alors là, c'était un film sur les femmes. Et là, vous allez découvrir le père de Joët Star. Et c'est hallucinant. C'est un des plus... Moi, c'est un des livres les plus forts que j'ai lus de ma vie, le bouquin de Joët Star. C'est vraiment extraordinaire. Là, si vous avez l'occasion, précipitez-vous, parce que vous... Alors là, vous allez vous faire éclater le personnage et ce qu'elle dit, quand vous avez lu le bouquin, vous ne verrez plus jamais pareil. Ce sera le film Max, réalisé par une femme, d'ailleurs, aussi. Stéphanie Murat. Stéphanie Murat est produit par Thierry Ardisson. Racontez-nous, Thierry Ardisson, producteur. Il est comment ? Je pense que Thierry, c'est quelqu'un qui adore le cinéma et qui avait un vieux rêve de produire. Et ce sera son premier. Et ça sera son premier, oui. Il y a Lisa Azuelos aussi, qui co-produit aussi. Et c'est lui qui a choisi le casting, par exemple, Ardisson ? C'est lui qui vous a choisi ? C'est Stéphanie. C'est Stéphanie Murat, la réalisateur. Elle voulait les... Joey Star et moi, en face-à-face. Vous verrez, c'est gratiné. Ça s'appellera Max et peut-être qu'on en reparlera ici même, pourquoi pas vous, en duo avec Joey Star. Votre avenir sur les planches ou au cinéma, Josiane Balasco ? Au cinéma. Au cinéma ? Quel film ? D'abord, je commence à tourner dans 15 jours mon prochain film. Et puis, je pense qu'en décembre, il y a un film qui sortira où je suis encore une maman. Mais une maman a pu plutôt cool, qui s'appelle Méro, un film avec Gérard Génaud et Clovis Cornillac, de Eric Bénard. Et puis là, dans 15 jours, je commence à tourner. Et avec Michel Blanc, il y a un projet ? Avec Michel Blanc. Ah, aussi. Ça, c'est l'autre projet. Voilà, ça, c'est celui-là. Alors, on en reparlera, en tout cas, pour l'instant, l'actualité de Josiane Balasco et Mathilde Saigné et aussi Marina Foyce. On peut citer quand même Michel Villermoz aussi. Et Serge Azanavissus. Voilà, qui sont effectivement des rôles masculins mineurs, on va dire, dans ce film, mais ils sont quand même là. C'est bien de les citer. Le film sort mercredi prochain, ça s'appelle Maman, on vous le conseille. Merci à tous les deux. Vous pouvez rejoindre vos plages.